Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui reste haussière. Hier on avait constaté ici la tentative de baisse après ouverture sur un gap haussier. On était venu ici attaquer la zone des 5 312 points et puis finalement l'ouverture s'est faite juste au-dessus de la zone des 5 352. Donc ce matin je vous ai indiqué qu'il fallait conserver ici cette zone comme zone de support et tenter un comblement. Là on a plus que comblé puisque le gap est totalement comblé et on a clôturé largement au-delà de celui-ci. Et on a même attaqué ici la zone des 5 433 points 50 qui était le prochain objectif en cas de comblement ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là le signal haussier est assez important et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Donc puisque au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5 448 points 11 et gagne 1,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit vraiment d'une confirmation de ce que nous avions précédemment. Du point de vue des indicateurs on valide donc la poursuite haussière ici de la dynamique contenue notamment sur les histogrammes du MACD. Le RSI continue à évoluer d'une manière assez neutre. Donc les informations ici puisque nous avons des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, il faut vraiment les chercher sur le graphe. Le fait ici que l'on n'ait pas validé la zone des 5 433 points 50 comme zone de résistance montre qu'il y a une possibilité que ce mouvement continue ici et que l'on revienne ici sur la zone des 5 532. Donc là maintenant que ce gap de continuation ici, gap de continuation baissière est comblé, la zone critique et bien ça va être ici les 5 486 points. Pourquoi ? Parce que c'est cette zone ici qui a été le théâtre de l'ouverture du gap de rupture qui a provoqué justement cette dynamique baissière. Donc c'est vraiment sur ces niveaux qu'il va falloir observer les cours. Il semblerait que la zone des 5 433 points 50 soit validée à la hausse. Cette zone est assez importante sur la dynamique actuelle. Donc il faudra surveiller demain que les cours ouvrent au-dessus si ce n'est au moins au-dessus. Sur cette zone, si les cours venaient à repasser durablement ici sous celle-ci, on ne pourrait pas valider la cassure haussière et donc on pourrait avoir un risque ici de stabilisation entre cette zone, la zone des 5 352. Donc demain, à surveiller ici cette zone des 5 433 points 50. Si cette zone reste support, on pourra viser 5 532 à terme avec un objectif intermédiaire à 5 486 points. Sachant que la zone ici qui se situe entre ces deux objectifs peut être compliquée à franchir. Mais le fait que l'on s'affranchisse ici de la moyenne mobile 20 exponentielle reste plutôt un bon signe pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on a une configuration qui repasse à la hausse selon la configuration actuelle. Puisque nous sommes à 52% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de demain. La conviction est assez moyenne mais bon en tout cas la probabilité est plutôt haussière. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada